La table ronde ce matin consacrée à comment optimiser une programmation musicale. A 11 heures, vous avez le deuxième webinaire qui sera consacré aux musiques, à la musique et les marques. Comment la musique en ligne de secteur de communication pour les marques. Je voulais remercier aussi nos sponsors qui nous permettent d'organiser les cinquièmes et sixièmes webinaires de l'année, à savoir Lina, Beezer, Spotify, la société RCS et Médiamétrie, ainsi que notre partenaire Global, puisque vous pouvez suivre en ligne ce débat depuis l'adresse rr20.fr grâce à la plateforme Global. Voilà, Rémi, tu as la parole. Merci Xavier, c'est parti. Alors, comment optimiser une programmation musicale ? C'est le sujet de la conférence. On ne sait pas vraiment si c'est à la radio ou de la radio. C'est une programmation musicale. Est-ce qu'il y a des programmateurs dans la salle, des programmateurs professionnels ? Ok, d'accord. Et sinon, il y a des gens qui font des planistes pour eux à la maison aussi ? Ouais, ouais, merci d'avoir levé la voix. Merci, bien sûr. Alors, on a ici trois, j'ai envie de dire, trois familles, trois générations d'outils pour la programmation, pour la radio, pour à la fois la recommandation, trouver les bons, pour savoir quand on est passé, quand on est redécuillé, quand on est enlevé des produits. Et je vais vous les présenter de manière, allez, chronologique. Lionel Guiffant, c'est RCS. RCS, ça veut dire, ça vient de Radio Computer System. C'est les débuts de la microinformatique. On est en 1979 aux Etats-Unis. Il n'y a encore pas de radio FM en France, c'est interdit. Et l'idée, c'est de commencer. C'est compliqué de faire une programmation musicale à la radio, parce qu'on fait des rotations, on a des nouveautés, on a des moments dans la journée qui sont différents. Et l'idée, à l'époque de RCS, c'est d'informatiser tout ça. Donc, d'aider le programmateur à créer sa programmation. Mais pour commencer, c'est une RCS, il vous est de rentrer toutes ces données. Il faut qu'il rentre tous ces titres à la main, les durées des titres, les durées des intros, est-ce que c'est chanté par un homme, par une femme, le mood, le beat, etc. Donc, l'outil RCS s'appelle Selector, à l'époque. C'est ça qui a fait le succès de RCS. C'est un outil, au départ, qui est une aide pour fabriquer la programmation, mais à partir des données spécifiques du programmateur. Il n'y a personne d'autre. La deuxième génération, c'est Henri Paul Roy, Hyper World. C'est la fin des années 80 en France, c'était plutôt aux Etats-Unis. C'est le début de ce qu'on appelait la recherche musicale. Donc, on commence à faire ce qu'on appelle les auditoriums. Alors, on réunit les auditeurs dans un auditorium et on leur fait écouter des titres pour savoir lesquels sont des golds, lesquels sont grillés, qu'ils ont trop entendus, lesquels ils écoutent plutôt sur la radio d'en face. Il nous expliquera ça mieux. Et on fait aussi des enquêtes par téléphone, à l'époque. On fait écouter 8 secondes d'un titre pour savoir si la personne d'abord le connaît, le reconnaît, et ensuite si elle l'aime, si elle l'a trop entendu, etc. Donc, c'est les panels, c'est les sondages, pas les sondages d'audience, mais les sondages sur les titres. Et puis, la troisième génération, c'est Mathias Robin, c'est Symbal, c'est une jeune start-up bordelaise qui commence à, qui à partir du big data, de l'intelligence artificielle, de la recherche, commence à aller chercher de la user data. C'est vraiment qui a fait quoi, avec quel titre, et de là, je peux savoir éventuellement si je dois le reprogrammer ou pas. Grosso modo, on a comme ça trois grandes familles, mais on est dans un moment de bascule, on ne sait pas vraiment où on va, entre est-ce que la radio va continuer comme elle est, avec en face 10h et Spotify. On a une longue période de recoupement, et ça interroge sur la programmation musicale, sur aujourd'hui, quels sont les meilleurs outils, et comment intégrer éventuellement des nouveaux outils, comme ceux de Symbal. Mathias, je vais te laisser le micro déjà pour 5 minutes, pour nous expliquer justement quels sont ces nouveaux outils, et puis ensuite, on reviendra sur les fondamentaux avec Henri Paule-Roy et Lionel Guiffant. Et puis de là, on entamera le débat entre nous, entre nous quatre, et éventuellement avec vous, si on a le temps, sur la manière dont la programmation musicale est en train d'évoluer ou pas. Mathias. Merci Rémi. Donc en fait, Symbal, oui, Symbal, l'idée c'est de regarder ce qui se passe en streaming, où les gens peuvent choisir en fait leur musique, mais ils choisissent leur musique parmi des millions de titres, mais bien sûr, la radio reste le média fort de prescription. Ils ne choisissent pas n'importe quel titre, ils choisissent souvent, et on arrive à les profiler comme ça, des titres qui correspondent à leur radio favorite. Donc on retrouve beaucoup d'utilisations. Alors bon, oui, d'abord, Symbal, c'est donc une boîte plutôt techno, en effet orientée sur le traitement des datas. Et donc chez Symbal, on récolte des bases de données de musique qui sont fingerprintées, c'est-à-dire qu'on fait des résumés, des empreintes de la musique, et qui nous permet de la retrouver un petit peu partout, sur toutes les radios, sur toutes les playlists, on a les ISRC pour les playlists, on a les fingerprints pour les live radio. En temps réel, on regarde tout ce qui est passé sur des milliers, voire des dizaines de milliers de channels, radio et streaming. Et on reçoit aussi des feeds de différentes plateformes partenaires, d'utilisateurs qui ont utilisé les plateformes streaming et qui ont écouté ou pas les titres, qui les ont écoutés dix fois dans la journée ou une seule fois, qui les écoutaient dix fois hier, mais aujourd'hui plus de deux fois. Et donc on voit des tendances, des tendances de masse, des tendances d'utilisateurs, des tendances par segment, sur les différents titres qui sont soit en découverte, soit qui ont une baisse en addiction ou en qualité d'écoute, parce qu'on mesure aussi les skips, les taux de skips à moins de 30 secondes, plus de 30 secondes, etc. Donc on va aller vite, ça c'est la partie fingerprint, la partie fingerprint. Pour rejoindre Rémi sur le rapprochement des univers streaming radio, par exemple Deezer a rentré les radios sur sa plateforme, et il nous a demandé de faire un recollement, donc on fait le fingerprint, à part fingerprint, vous recollez les radios, on sait ce qui passe à la radio, et donc vous pouvez le mettre dans votre collection streaming, dans votre collection de playlists. Ça c'est Simbals qui fait ça, mais du coup on voit les choses passer. Et ça nous permet, alors ça c'est ce que je vous ai raconté, en ciblant les utilisateurs éventuellement, qui ont la même consommation, comme je vous disais, streaming que la radio, qu'une radio particulière, qu'Energique, qu'Escayrock, de donner des tendances. Donc pour une radio donnée, on arrive à loguer la programmation de la radio, et donner des indicateurs globaux, c'est bon, c'est pas bon, ça fait beaucoup d'audience, donc c'est le reflet streaming de ce que vous programmez. C'est bon en audience, c'est bon en notoriété, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés sur la plateforme. C'est en baisse ou c'est en hausse sur la plateforme, des considérations assez générales. Et ensuite on peut répondre à des questions, quel titre est absent de votre playlist, mais est adoré par les utilisateurs, votre cible sur la plateforme. Et plein d'autres synthèses automatiques qu'on peut produire, et donc finalement qui vous proposent des titres à sortir de vos playlists, après en semi-automatique, vous êtes libre de le faire, ça peut être utilisé en automatique pour des web radios, des radios personnalisées, et des titres éventuellement à ajouter à vos playlists. Et donc à quoi ça ressemble ? C'est plein de dashboards comme ça, qui peuvent être interprétés automatiquement, où ici en bleu vous avez la découverte d'un titre, en vert c'est les anciens auditeurs qui reviennent, mais on voit au bout d'un moment par exemple que la courbe bleue diminue, donc la découverte du titre est finie, il se passe quelque chose. Tout en bas à gauche c'est la courbe d'addiction, donc pareil les gens aiment toujours le titre, mais moins par jour, donc on voit des tendances. On peut faire ça à l'infini sur plein de tendances, des croisements avec des diffusions radio, des choses comme ça. Et ça, ça peut aider, que ce soit des placements en playlist pour les plateformes de streaming, et pour les majors, ou pour les programmations radio. Bien sûr on peut agrémenter ça de données sociales, il y a plus de commentaires, il y a moins de commentaires, etc. Et voilà. Alors avec plein de textes, pas longuement ici, mais qui sont par exemple le merge, vous avez un titre qui peut être présent dans les bases de données, 1500 fois pour Bebop Peloula, et donc pour faire du fingerprint propre, il faut merger tous les usages de ces titres, sur ces différents formats, sur les différentes plateformes. Et après, dernier point, ça permet de faire aussi des radios en automatique, des web radios, c'est-à-dire les titres du moment, les titres qui sont consommés, les titres à remplacer, on peut animer automatiquement, c'est un autre concept que l'aide à la programmation, et ça c'est par exemple sorti dans un service stream, où on est acteur de web radio personnalisé à la Pandora. D'accord, donc vous êtes beaucoup finalement sur de l'algorithme, qui va permettre de créer de la programmation automatique, sur les radios traditionnelles, aujourd'hui elles utilisent votre outil ? Donc il y a des groupes radios, depuis cette année, donc des groupes radios utilisent cet outil, cet outil-là, qui leur permet d'avoir des indications, sur des titres à programmer, alors il y a différents onglets, notamment l'onglet de recherche, qui permet d'aller chercher des titres, qui correspondent aussi à des quotas, un titre francophone, qui plairait, et qui serait des années 80, et qui plairait en ce moment, ou après la mort d'un chanteur, trouver la bonne playlist à programmer immédiatement, des titres les plus aimés de ce chanteur. Donc ça c'est utilisé par des groupes radios en France aujourd'hui, mais c'est un peu nouveau. Donc en effet, on est vraiment dans la confrontation avec des outils, dont on nous parle, qui sont plus traditionnels, et là ça confronte un peu au streaming, et c'est un peu une découverte de ces nouveaux outils. Ok, merci Henri Paul-Roy, expliquez-nous, j'ai parlé rapidement tout à l'heure, call-out, sondage, etc., donc comment ça marche aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les radios utilisent encore assez peu ce genre d'outils, ou les regardes j'imagine vraiment du coin de l'œil, aujourd'hui comment ça marche une programmation radio, vous vous bossez avec la plupart des quasiment toutes les radios indépendantes, et beaucoup de groupes FM, enfin les radios indépendantes les grosses, entendons-nous, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ces sondages, ce que c'est que la recherche musicale ? Alors, Hyper World n'est pas une boîte de techno, c'est un institut de sondage. Nous sommes un institut de sondage spécialisé dans la radio et la musique. à l'institut de sondage, son métier, c'est de faire des interviews, de produire des données de perception. On n'observe pas des comportements, on ne récolte pas des datas, on les produit sur la base de questions spécifiques que se posent nos clients. Ça, c'est le premier point. Hyper World existe depuis 2006, je l'ai créé avec mon associé Arnaud de Saint-Romand qui, lui, dirigeait Médiamétrie et le département radio à l'époque. Moi, j'avais fait mes armes dans le groupe Énergie, puis chez Lagardère, où j'ai en fait mis en place à chaque fois ces systèmes de pilotage et de contrôle des programmes. Aujourd'hui, Hyper World a un peu plus de 40 stations clientes, dont plus de 10 à l'international. C'est un de nos chantiers actuels. On réalise un peu plus de 100 000 interviews par an. Et notre... Alors, ce qu'on a apporté, en fait, au marché, en 2006, c'est qu'on a... On n'est pas une boîte disruptive, on est une boîte innovante. Vous avez automatisé la recherche avec Internet. Alors, on ne l'a pas automatisé parce que ça reste un métier de moine copiste. Il faut être très rigoureux, très pointu. Il n'y a pas de place à trop d'automatisation, malheureusement. On aimerait bien qu'il y en ait plus. Mais on a en fait ce qui se faisait en salle, ce qui se faisait par téléphone. On a transposé ce modèle en utilisant, pour réaliser nos interviews, Internet. Et on a poussé le modèle jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne livre plus aux programmateurs des classeurs Excel. Honnêtement, ils n'aimaient pas. On leur livre des résultats sur des data Wizz, interactives, directement via leur browser, via leur tablette, via leur téléphone portable. Smartphone, bien sûr. dès l'instant, pour qu'ils puissent vraiment profiter et exploiter au maximum tous ces résultats. Et Internet nous a permis aussi de sortir, de pousser la recherche musicale plus loin. Comme tu le disais, Rémi, au début, la recherche musicale, qu'est-ce que c'est ? On fait écouter, ça c'est dans les années 80, on fait écouter par téléphone, à l'époque c'est du son mono, 8 bits, c'est bien pour la voix, pour la musique, c'est un peu limité. Et on leur fait écouter des extraits de 6 à 8 secondes. Moi, j'appelais ça le crash test de la musique. Internet, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est quand même le lieu où vous écoutez, c'est là d'où vient votre musique, pour la plupart d'entre vous. Ça nous permet d'avoir une diffusion d'extraits, d'abord plus long, la copie légale nous autorise à pousser l'extrait jusqu'à 29 secondes, et avec une qualité sonore qui n'a rien à voir avec celle du téléphone, qui est celle, en gros, comparable à un signal FM, voire meilleur dans la plupart des cas. Oui, puis les gens sont chez eux, ils font ça quand ils veulent. Tout à fait. Ça revient moins cher. Alors, vraiment, cette approche, surtout, nous a permis de gagner en qualité, en richesse d'informations, et nous a permis aussi d'avoir des prix très agressifs, puisque par rapport à la recherche traditionnelle par téléphone, on a réussi à proposer au marché des prix qui étaient de l'ordre de 40 à 60 % moins chers, selon le type de demande. Ok, Henri, est-ce qu'on peut, là-dessus, juste voir le principe, c'est-à-dire, la recherche, c'est quoi ? C'est aller chercher dans un échantillon, soit de mes auditeurs, les titres qui ne veulent plus écouter, ou qui pourraient écouter, soit aller chercher dans les... Un échantillon des auditeurs des radios concurrentes, comment je peux... La recherche, d'abord, c'est un outil. En aucun cas, la recherche ne prend des décisions de programmation. Premièrement, on teste les titres que les programmateurs nous donnent à tester. Les programmateurs nous donnent à tester de mauvais titres, ils auront de mauvais résultats. Ils nous donnent à tester des titres plus forts, mais ils auront des résultats plus forts. La recherche est, de ce point de vue-là, très neutre, elle observe et elle rapporte ces résultats d'une manière lisible aux utilisateurs. Après, chaque radio peut avoir des stratégies différentes. Vous allez avoir des radios qui vont privilégier la conquête. Vous allez, et dans ces cas-là, on regarde ce que font nos auditeurs, mais on regarde aussi, surtout, ce que font les concurrents, de façon à tâcher de grossir l'audience cumulée. L'audience cumulée, c'est vraiment, en radio, c'est une personne qui vous a écouté au moins pendant un quart d'heure dans la journée. Ou alors, on peut aussi travailler la fidélisation. Là, le critère de mesure, c'est la durée d'écoute. Donc, je vais essayer de garder mon utilisateur, mon auditeur, et je vais essayer d'avoir une programmation le plus filée, le plus cohérente possible, de façon à ce qu'il m'écoute le plus longtemps possible dans la durée. Il y a, de la même manière, qu'il y a des stratégies, une radio comme Énergie, par exemple, se doit de satisfaire, dans le quart d'heure, différents types d'auditeurs. En gros, ceux qui aiment la variété, ceux qui aiment la dance, ceux qui aiment le pop-rock. Donc, la stratégie de programmation va être tout le temps en rupture. C'est-à-dire, sur un quart d'heure, je ne dois de satisfaire au moins ces trois segments. Vous allez avoir des radios qui travaillent plus la durée d'écoute. Là, on va essayer de tirer le flux. On va avoir beaucoup moins de ruptures dans la programmation, beaucoup plus de continuité, d'unité, d'homogénéité musicale. Ça implique évidemment des constructions d'échantillons différents. Maintenant, on ne construit pas, nous, on ne construit pas des échantillons représentatifs. Ce n'est pas l'audience. On est en amont. L'audience, aujourd'hui, c'est un outil qui est fait avant tout pour servir le marché publicitaire. Une médiamétrie vous tournira, si vous êtes une radio, tous les trois mois, un résultat global sur votre programme, quart d'heure par quart d'heure. Vous ne savez pas, vous ne savez pas, sur la programmation, l'enjeu de la recherche est de savoir, en fait, est-ce que ce titre-là, je peux le rentrer ? Est-ce que ce titre-là, je dois le sortir ? Tout à fait. Et si je suis Skyrock, c'est déjà une grande question. Non, il n'y a pas que ça. Si je suis Skyrock, ce n'est pas le même échantillon que si je suis énergie que si je suis RFM. Clairement, on interroge des gens différents. Maintenant, la recherche musicale ne permet pas de dire je rentre ou je ne rentre pas. Encore une fois, nous, on cherche à mesurer, c'est des traces. Des traces que la diffusion a laissées. Et il se trouve que la radio, la radio broadcast, est très puissante. Donc, elle arrive, oui, à déposer des traces dans le cerveau de ses auditeurs. Nous, c'est ce qu'on va récolter. Et on va analyser ces traces. D'accord ? Donc, typiquement, tester un titre qui n'a jamais été joué, c'est une immense connerie. La première question, de toute façon, sur un test de suite, c'est est-ce que vous le connaissez ? Si vous ne le connaissez pas... Alors, la première question, pour être tout à fait exacte, ce n'est pas est-ce que vous le connaissez ? C'est est-ce que vous l'avez déjà entendu ? Sémantiquement, ce n'est pas tout à fait la même chose. La radio, son métier, c'est de diffuser du son. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est une trace sonore. Et ce n'est pas du cognitif. C'est vraiment... Est-ce que vous le connaissez ? Oui, je connais des pêches-modes, je connais... Non. Est-ce que vous l'avez déjà entendu ? Je diffuse le son, je diffuse un extrait de ce son. Oui, j'ai eu une mémorisation, les Américains appellent un recall de ce son. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. OK, vous l'avez entendu, vous ne l'avez pas entendu. Est-ce que vous l'appréciez ? Comment trouvez-vous... On ne va pas demander que pensez-vous de ce morceau ? À nouveau, est-ce que c'est la question que je me pose quand je suis un auditeur, j'écoute la radio ? Est-ce que je suis dans une critique esthétique du morceau ? Sûrement pas. Est-ce qu'il me fait vibrer ? Est-ce que mon cœur bat quand j'entends ça ? Ou est-ce qu'au contraire, ouh, jamais j'écouterais ça. Comment trouvez-vous ce morceau ? Je l'aime beaucoup, je l'aime assez, je l'aimais, mais je ne l'ai trop entendu, très spécifique à la radio. Burn-out. Burn-out, saturation, nos amis espagnols appellent ça el consensio. Chaque pays a son appellation. Et puis peut-être un dernier point par exemple, on va passer à Lionel, c'est les golds. Donc ça, c'est les auditoriums. Alors les golds, l'approche est différente. Le gold, en principe, c'est déjà un titre, ce n'est pas un titre en développement. Sur les call-out, c'est des titres en développement. Ce qui veut dire que c'est des études récurrentes. Les réseaux, selon leur richesse, vont le faire toutes les semaines, tous les 15 jours. Et on suit vraiment l'évolution du titre. Nous, ce qu'on dit toujours à nos clients, c'est un titre, tant qu'il monte, il peut commencer en bas de la playlist. Mais tant qu'il est en progression, c'est qu'il profite de la diffusion. Il laisse une trace. et plus la trace est profonde, plus les auditeurs l'apprécient jusqu'à un certain point, la saturation. Pour le gold, la problématique est différente. Le gold est beaucoup moins exposé que le titre en développement. Il n'est pas dans une playlist, il est dans le bac catalogue de la radio. Donc, l'enjeu, c'est, est-ce que c'est bien un gold, d'abord ? Est-ce qu'il a une vraie vie derrière lui de hit ? Un hit, c'est un titre qui vous a laissé des souvenirs, qui vous a laissé je ne sais pas, moi, quand j'étais gamin, c'était la grande époque de Saturday Night Fever, il se trouve qu'à cette époque-là, j'écoutais plutôt du punk. Aujourd'hui, quand j'entends Saturday Night Fever, je kiffe, j'avais 20 ans à l'époque. D'accord ? Ça, c'est un gold. Le gold, c'est un gold pour votre tranche d'âge. Pour ma tranche d'âge, tout à fait. C'est un gold pour votre tranche d'âge. Et chaque six mois ou chaque année, le programme d'attent radio met certains gars à la poubelle, reprend des boutiques pour s'aligner sur le... Alors, il ne les met pas à la poubelle, c'est... Il les met au réfrigérateur. Au frigo. C'est différent. C'est différent. C'est pas la même place dans ma cuisine. Il peut les recycler. C'est pas la même place dans ma cuisine, la poubelle et le réfrigérateur. Donc, non, il ne les met pas à la poubelle. Mais, oui, il les réévalue et en fonction, donc, de l'état qui très bien il va choisir de le garder ou pas. Merci. Comme ça, on sait à peu près comment ça marche. Maintenant, je crois qu'on parle des rotations avec Lionel qu'on voit... Alors, sur les rotations, juste une chose parce que c'est très important de comprendre ça dans l'économie de la radio. Il faut que Lionel ait le temps de parler avant qu'il soit à 40. J'ai pas de slide donc j'essaye de faire... non, mais on n'a plus que... Dans l'inconnariat on n'a plus qu'un fort et des titres faibles. Un titre fort et un titre faible, c'est exactement le même coût en fabrication du programme. Donc, voilà, il est très important pour avoir une radio forte de choisir les titres forts. Lionel, RCS est devenu très rapidement leader avec son système de radio assistée. Aujourd'hui, vous appartenez à un des plus grands groupes de radio américains, Highlight Radio. Vous équipez, je sais pas, plus de 10 000 radios dans le monde. Oui, plus de 10 000 clients. Donc, ça fait 45 000 radios, quelque chose comme ça. Donc, vous, finalement, par rapport aux deux autres, vous êtes une boîte mondiale d'une part et les programmateurs ils bossent avec vos outils tous les jours. Oui, l'outil est utilisé en radio. Aujourd'hui, on est la troisième génération d'outils. On est passé, effectivement, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, à j'abandonne mes petites fiches en carton et puis j'ai un petit programme informatique et du coup, je suis capable d'organiser un peu mes rotations pour faire quelque chose d'un peu plus cohérent par rapport à ma cible puisque, comme l'expliquait Henri Paul Roy, tous ces tests-là, c'est aussi pour savoir si je parle à ma cible puisque faire de la radio, c'est bien gentil, on aime tous la musique, mais la musique, elle est faite pour être partagée. Donc, est-ce que je partage avec les bonnes personnes un groupe de gens qui est plus ou moins large ? Donc, en fait, l'outil était là pour organiser ça. Aujourd'hui, on est évidemment sur des outils qui sont beaucoup plus cohérents avec les générations d'aujourd'hui où finalement, le G-Sélecteur d'aujourd'hui, c'est l'utilisation d'une librairie puisque finalement, la richesse de n'importe quel média, c'est sa librairie. Qu'est-ce que j'ai en stock ? Qu'est-ce que j'ai à la cave et comment je l'organise ? Donc, en fait, le G-Sélecteur, c'est j'ai une grande librairie remplie de data, soit des data remplies à la main historiquement, soit aujourd'hui, on peut les récupérer sur tout un tas de librairies. Et on les organise dans des médias. Il y a peut-être le canal premium qui est la radio FM dans lequel on organise tout un tas de titres par rapport à ce qu'on a vu de toute la recherche musicale ou la recherche d'utilisation des gens au travers des nombreux canaux aujourd'hui. Et puis, toutes les déclinaisons qu'on peut faire d'une radio ou d'un média ou d'un style de programmation. Pour revenir un petit peu sur l'idée de la rotation, c'est évident qu'aujourd'hui, on fait la radio sur des bases horaires. C'est une heure, il y a une horloge, donc qu'est-ce qu'on met dans une heure ? Sachant que globalement, on va dire le maximum, c'est 12 titres. Il faut quand même passer de la publicité, enfin, pour les radios commerciales, il faut passer de la publicité. Donc, il faut quand même être précis dans ce qu'on met dans cette heure, être plus ou moins répété, et l'heure, elle est segmentée en catégories. Les catégories, c'est avant tout une vitesse de rotation, c'est-à-dire combien de fois je vais répéter le nombre de titres que j'ai mis dans ma catégorie sur la journée. Donc, c'est très mathématique. Aujourd'hui, le GSElector, c'est vrai qu'on a enlevé ce côté mathématique pour les utilisateurs, ils n'ont plus besoin de faire leurs petits calculs sur le côté, et on essaye de donner beaucoup plus de vision artistique aux programmateurs justement par rapport à toutes ces datas. C'est-à-dire se dire, finalement, quand on veut faire quelque chose de différent ou quelque chose de plus fin, par exemple, exploiter les données faites par Ripollroy, c'est se dire, par rapport à ma cible et au titre que j'ai testé, qui sont dans ma librairie ou qui sont déjà dans mes horloges, qui sont déjà en rotation, comment je vais les utiliser ? Celui-là, je le fais tourner à fond, mais finalement, j'ai vu que par cette étude, c'est peut-être pas bon, il n'est pas encore mûr, je vais réduire, donc je vais passer sur une catégorie inférieure, il va tourner moins de fois dans la journée. Donc, en fait, aujourd'hui, les outils de RCS, c'est avant tout d'agréguer les datas, que ce soit des datas de recherche passive, enfin, d'enquête, de recherche active au travers de pagers ou de choses qui donnent vraiment ce que fait l'audience, et ça, c'est de tout en plus important. En fait, aujourd'hui, on récupère beaucoup, 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 on agregue beaucoup d'informations, aussi bien des charts traditionnelles, des ventes, je ne sais pas quoi, du tube, tout ce qui se passe. Et liberté au programmateur de pondérer plus ou moins certains... Absolument, de toute manière, c'est l'humain qui décide. Tous ces logiciels-là, évidemment, on peut les faire tourner en automatique, entre guillemets, mais en automatique par rapport à vos données. Il n'y a pas un titre qui sera exactement qualifié de la même manière entre une radio, je dirais, nostalgique, par exemple, comme Nostalgie, et Energy, puisque l'on en parlait. Le même titre peut être joué par les deux radios, mais dans un cas, il sera presque un hit, et dans l'autre cas, il sera un gold de fonds de catalogue qui tournera une fois par an. Mais c'est la même librairie, c'est la même ressource. Aujourd'hui, nous, notre métier, c'est surtout d'agréer toutes ces sources pour en faire une grande librairie avec un maximum de data, de façon d'abord à ce que les gens de la programmation aient une vue la plus large possible et puissent travailler sur de nouveaux critères. Alors se dire, ce titre-là, il est peut-être plus dans ce type de mood ou la vitesse ou le son, tous les paramètres. Il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser au fond du fond des données, on peut, nous, dans G-Selector, qualifier, avoir 120 caractères, 120 qualificatifs par titre. Donc à partir de là, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Par exemple, le BPM, comment être à la fin, comment il est à l'arrivée. Aujourd'hui, il n'y a plus un titre qui est la même chose tout le long, comment il est à la moitié. Il peut peut-être changer de style en cours de route. Après, il a été évidemment resamplé, rejoué. Aujourd'hui, chaque titre a une multitude de versions. On est quand même beaucoup dans la répétition des morceaux. Donc en fait, c'est surtout amener toutes ces informations-là de façon à ce que la programmation soit la plus affûtée possible ou corresponde le plus à ce que veut faire ce média. Que ce soit une radio Internet, que ce soit une radio FM ou même du podcast. Aujourd'hui, par rapport avec nos outils, les gens de radio peuvent fabriquer des playlists de podcasts. En disant, voilà, j'ai fait un blog d'une heure, j'ai fait un blog de deux heures, je l'exporte vers mon provider, vers mon plateforme, user et compagnie. Donc, le métier est quand même différent. Ça a beaucoup évolué et les gens de la programmation peuvent avoir à leur disposition énormément d'informations. après, c'est comment on les trie, qu'est-ce qu'on en fait, d'autres questions. Alors justement, comment optimiser la programmation musicale ? On voit qu'il y a les outils, aujourd'hui, les outils fonctionnent. Les datas, il y en a de plus en plus lesquels sont valides ou ne sont pas valides. On ne sait pas toujours, on ne sait pas forcément. Une des premières questions, ça peut être le temps réel. Est-ce qu'il s'utilise en programmation radio, aujourd'hui, sur les grosses radios, l'audience en temps réel sur le webcast ? Parce que celle-là, on la connaît, on peut savoir à l'instant T combien de personnes écoutent le titre, combien de personnes se quittent éventuellement. Ou est-ce qu'on peut suivre en temps réel le fil Twitter ou Facebook des followers de la radio pour savoir ce qu'il pense d'un titre ? Quasiment instantanément, intégrer dans la programmation musicale pour l'horloge suivante, le fait qu'il y a quelque chose qui a changé ? Oui, le logiciel pourrait et le permet dans certains cas. Maintenant, jusqu'où on vient perturber la programmation en live, ça c'est très différent. Il y a eu pas mal de tests de fait avec une société américaine, entre autres, qui avait vendu le truc partout, qui disait le dernier titre de l'heure, vous allez voter pour le dernier titre de l'heure et jusqu'à la dernière seconde, c'est celui qui gagne qu'on va passer. Il y a eu un effet de mode là-dessus, on a tous travaillé très fort pour que ça fonctionne. Finalement, aujourd'hui, c'est des technologies qui ne sont pas restées. On peut voir qu'il y a... La radio, comme on l'expliquait, enfin la radio, la programmation radio reste quand même effectivement l'outil numéro un pour découvrir la musique. Donc les gens, de toute manière, enfin les gens qui écoutent de la radio et qui ne sont pas passionnés de musique, ce n'est pas leur vie à écouter de la musique, ils vont évidemment être plus sensibles aux tubes ou aux tubes qui les touchent, en tout cas aux musiques qui les touchent peu. Donc, effectivement, c'est toujours très difficile d'amener des nouvelles propositions et que ce soit la plus pertinente par rapport à votre média. On a RTL qui fait le stop ou encore depuis 30 ans peut-être. C'est à peu près la même chose finalement. Et aujourd'hui, on retrouve sur les plateformes web beaucoup de logiciels à l'aide à la proposition musicale de dire puisque vous émettez le titre, on va vous proposer ça et ainsi de suite. Ou j'ai un flux linéaire, enfin je vous propose un flux de musique et vous pouvez éliminer des titres, des artistes. Nous, honnêtement, chez RCS, on a fait ces logiciels-là il y a très très longtemps. On a eu un mal fou à les mettre en place et puis on ne les a même pas mis en place à l'origine. Ça revient maintenant par les plateformes web je ne suis pas certain que ce soit complètement la réponse. Ça fait partie de l'offre mais c'est très compliqué en fait. Plus qu'on ne le pense. Les gens ont du mal à s'approprier la musique pour en faire une programmation. Alors ça, c'est à la radio et en même temps, de plus en plus de gens s'abonnent. Donc, ils payent pour écouter un Spotify, un Deezer, un Apple Music et ils font leur propre programmation en allant chercher éventuellement des téléistes qui sont faits par d'autres. mais qui sont finalement de la programmation elle aussi. La différence, peut-être, à la radio, le média, one too many, je m'adresse à beaucoup de gens dont il faut que je fasse une programmation moyenne qui va conseiller à tout le monde avec peut-être comme objectif premier non pas que les gens adorent le titre mais qu'ils ne le détestent pas. Le conflit entre les radios et les maisons de disques c'est généralement ça. Les maisons de disques créent des titres en disant mais j'ai plein de gens qui l'aiment et la radio répond oui mais moi j'ai quelques personnes qui le détestent donc je ne veux pas le programmer mais qui vont zapper. Donc je préfère parfois passer une espèce de guimauve mais que les gens continuent à écouter plutôt qu'un titre segmenté. Une programmation radio c'est pas tout à fait ça. Une programmation radio elle est construite, elle est structurée par des tubes qui mobilisent fortement l'émotion des auditeurs et à côté de ces tubes il y a des nouveautés, des titres émergents qui n'ont pas encore cette puissance mais qui vont réussir à émerger parce qu'il y a ces tubes à côté. Et ça c'est vraiment la force. Il ne faut pas qu'ils provoquent le départ de trop d'auditeurs. Chaque radio a son format. En gros, passer du Joule sur RFM c'est une connerie monstrueuse. Mais bon, voilà, chaque radio a son format et programme les titres qui sont dans son format. Les maisons de disques souvent ont tendance à oublier un peu les formats spécifiques comme l'a expliqué tout à l'heure par exemple Henri-Paul l'a expliqué l'idée des trois morceaux très différents par exemple dans le carburant d'énergie. L'idée c'est que les gens ne s'en aillent pas. C'est-à-dire que vous arriviez à programmer le deuxième et le troisième morceau que la personne qui écoute de l'électro elle va être capable d'accepter. Donc effectivement on est dans un espèce de... On va au-delà de la programmation pure et dure j'aime beaucoup ce titre ça correspond à mon audience. C'est aussi est-ce que la moyenne des titres va faire que je vais conserver mon audience. groupe là c'est des choses qui sont étudiées. Il faut que je sois capable de rattraper mon auditeur chaque fois par le col pratiquement. Pour le faire revenir. Après Rémi tu parlais de temps réel je parlerai aussi de réactivité c'est-à-dire que les nouveaux outils qui permettent en temps réel d'observer ce qui se passe en streaming hier Dylan est prix Nobel de littérature chez IFM adore les femmes et quel est le titre de Bob Dylan qui plaît aux femmes et qu'il faut absolument programmer ce matin. Là il n'y a pas d'études possibles depuis hier qui ne soit pas l'utilisation d'un outil qui examine ce que tout le monde a envie d'écouter aujourd'hui et sur 2 millions de femmes si on regarde chez Deezer ou même plus donc il y a 2 millions d'avis de femmes qui plébiscitent un titre de Dylan et ça c'est une indication en temps réel qui peut être utile à des programmateurs qui le font ou qui ne le font pas et suivant leur programmation et leur éditorial. De la même façon sur l'éditorial pour ne pas opposer l'outil avec le choix et l'éditorial l'outil peut bien sûr être calibré pour des alertes plus ou moins suivant la politique éditoriale il y en a qui vont être des radios plus jeunes plus génération etc l'urban ils vont le découvrir alors que Skyrock va attendre qu'il soit plus mûr pour le mettre à l'antenne donc là il y a des alertes qui peuvent se placer sur ces outils sur l'apparition dans des tops sur des segments particuliers de jeunes etc donc l'outil peut être calibré par rapport à une politique éditoriale pour voir sortir des titres alors ça ça existe pour les radios mais ça existe aussi déjà pour les majors pour les systèmes de filters de Dixter de Topsy toutes les majors ont leur système de playlist où il y a des titres qui arrivent directement dans les playlists qui ont leur clip qui est fabriqué automatiquement le résumé posté sur YouTube tout avec des alertes d'outils pour pousser des titres alors en effet la politique playlist sur les plateformes elle est différente parce qu'ils n'ont pas besoin de faire découvrir forcément le travail de la radio de promouvoir des titres ils peuvent mettre des playlists avec des tubes pour amener la plus forte audience mais non juste les outils peuvent être en temps réel sur des masses d'utilisateurs du million donc des avis massifs et permettre une réactivité alors là je pense aux événements on parlait d'un prix Nobel une mort d'artiste mais aussi le respect des quotas par exemple qui est un casse-tête sur certaines radios pour choisir le bon francophone au bon moment pour la bonne politique éditoriale là sur la partie web on reste on est connecté sur l'univers digital mais c'est vrai que la même chose que sur Google en fait tout le monde nous tous on pose des questions tous les jours en internet je vais écouter si je vais écouter ça et comment je me soigne sur ça enfin tout ça effectivement en fait le jeu malheureusement de beaucoup d'éditeurs sur le web c'est de répondre aux questions de Google ah super j'ai bien répondu aux questions du coup j'ai des bons chiffres finalement c'est de l'audience on revient exactement la même chose que sur la radio c'est exactement la même chose la technique est juste différente et c'est vrai que le programmateur de radio par rapport par exemple à l'exemple précis il devrait le savoir je dirais il devrait savoir que c'est ce titre là mais il ne le sait pas forcément parce que c'est pas son style parce que ça dépend un peu de la manière dont il parle aux gens mais effectivement il peut utiliser cet outil il peut en utiliser d'autres mais ça fait partie aujourd'hui de toute la panoplie après c'est sa réactivité à lui enfin lui et aux médias sur lesquels il travaille est-ce que ça s'adresse à mes auditeurs ou est-ce que ça ne s'adresse pas à mes auditeurs maintenant c'est certain que le gros tube qui déboule ou le truc d'événement je veux dire tout à l'heure dans la présentation il y avait d'étapes pour la petite plateforme d'ordre évidemment ça ça va passer partout personne va le titre que je ne peux pas ne pas jouer voilà on est branché on joue ce titre là mais même si ça correspond pas aux auditeurs mais en même temps nous tous on a la réaction d'avoir envie de l'écouter c'est ça le problème c'est qu'en fait il y a de l'offre et de la demande et parfois elle n'est pas synchronisée donc en fait tous les outils dont on a parlé avant et je dirais le travail du programmateur après devant sa machine de programmation c'est de se dire comment je réponds à tout ça et est-ce que je réponds bien à ces questions là on arrive à la fin je vais vous poser une question mais en même temps en forme de conclusion c'est que la programmation radio jusqu'à présent on l'a beaucoup vu comme étant créée généralement c'est un programme pour une communauté c'est les auditeurs de ma radio finalement et chercher à faire l'audience sur cette communauté là la satisfaire est-ce qu'on va pas doucement vers un métier qui va consister à chercher de l'audience multiple avec des gens qui écoutent des choses différentes mais chercher toujours à augmenter son audience mais en ayant la capacité de créer des programmes adaptés à chaque personne oui je vais rebondir sur la partie web d'ailleurs où il y a une vraie liaison entre les très nombreuses radios c'est le cas américain il y a 850 stations dans le groupe FM aujourd'hui il y a la partie web qui est en fait une extension ou une deuxième partie ils vont se connecter très bientôt vous aurez la capacité de passer de l'une à l'autre de manière transparente et de prendre les titres quel que soit l'univers et qu'ils viendront dans votre programmation mais aujourd'hui c'est vrai que les gens adhèrent complètement à l'idée de j'ai envie d'avoir des radios des radios programmées mais j'ai aussi envie de pouvoir jouer avec et de faire des choses Aheurte aujourd'hui connaît un succès phénoménal puisqu'il y a 90 millions de connectés sur le système il y a eu plus d'un milliard de téléchargements ça veut dire qu'aujourd'hui Aheurte évolue plus vite que Facebook aux Etats-Unis bon c'est de prendre sur des chiffres considérables et ça veut dire qu'il y a quand même de la demande les gens sont très contents pour accéder à la musique mais néanmoins ça s'est basé sur une centaine de programmes pré-programmés je dirais ou de propositions il y a quand même une centaine de programmes de propositions à partir de là il y a des milliers de programmations qui sont déclinées je dirais par les auditeurs enfin je dirais qui sont déclinées par les auditeurs pour s'adapter à leur goût spécifique voilà c'est vrai que ça évolue maintenant je ne sais pas comment on entend on va voir ça En France par exemple la sortie de ces streams semaine dernière pour ceux qui ont vu c'est cette proposition là de radio personnalisée de Smart Radio où il y a une proposition pareille c'est 110 radios qu'il y a sur le service et elles sont personnalisables j'aime j'aime pas avec plusieurs actions si vous aimez le titre va augmenter en rotation mais aussi va amener d'autres titres en recommandation automatique du même cluster de titres ou que d'autres titres que d'autres utilisateurs ont aussi plébiscité en collaboratif donc on va vers des systèmes aussi où on a une proposition par un programmateur qu'il soit éditorial ou automatique et après où on peut personnaliser en plus dans différents contextes la même radio peut être personnalisée avec sa femme ou avec ses potes en ayant un peu bu ou le matin avec ses enfants et les EIT 80 peuvent être déclinés de différentes manières au travail ou en soirée donc c'est une problématique en France c'est un peu nouveau aux Etats-Unis oui il y a Pandora aussi 80 millions d'utilisateurs moins actifs de la même façon on a pris ce mot en France qui est dans la pièce qui utilisent par contre après le dispositif déjà en place sur les plateformes qui ont travaillé comme Flow qui peut être vu comme une concurrence à la programmation des radios Flow etc donc oui des systèmes comme Prism aussi utilisent ce côté personnalisé et les systèmes de sondage de recherche comme ça peuvent avoir un sens pour ces nouveaux outils interactifs ça aurait un sens de faire des recherches pour des Spotify d'Iconest où dès l'instant on est dans une logique one to one à la demande le sondage n'est plus forcément pertinent il ne s'agit plus de fédérer des communiqués mais de satisfaire un client en particulier mais je crois que malgré tout c'est une des forces extraordinaires de la musique c'est de pouvoir justement à travers des tubes fédérer des publics très larges on entend un morceau qui est aussi reconnu par des gens que j'aime que je reconnais et je vais partager avec eux une communauté d'émotions et ça j'espère en tout cas que ça restera toujours parce que pour moi c'est une des grandes magies magie véritablement de la musique ça restera toujours selon vous deux la radio en one to many comme ça on a besoin de tubes vraiment oui oui je pense oui ça continuera ça reste prescripteur et on a envie d'écouter les choses on peut tous fabriquer notre flux de radio dans notre coin mais finalement se dire ah je viens de terminer j'étais en train d'écouter ça et maintenant j'ai un bon vieux gold que j'aime comme on explique tout à l'heure qui arrive finalement il n'y a que le programmateur qui va vraiment vous le faire c'est très humain et en tout cas ce qui est plébiscité on voit nous c'est l'écoute passive c'est à dire on est arrivé au bout de la limite du choix d'un million de titres de 10 millions de 40 millions de chercher 70 millions de titres plus il y a de choix moins il y a de sélection alors ça c'est Pascal Neck décrivait dans son bouquin le syndrome du restaurant chinois plus il y a de tubes moi je trouve c'est une belle conclusion on arrête là il est l'heure je vous remercie et puis dans un quart d'heure la conférence suivante sauf pour ceux qui veulent me suivre sur l'interview de Mathieu Pigasse en face applaudissements c'est que vous pouvez parce que vous en fâて vous en fâ셔서 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...